Salut à tous, bienvenue sur le plateau de La Feuille, le match est très heureux de vous retrouver. Comme chaque jeudi soir, on va vous aider bien évidemment à remplir votre grille par Lyon Sport, l'autofoot 15, avec une grille très très intéressante cette semaine, il y a un million et demi à gagner, et pour vous aider à gagner ce million et demi, il va falloir valider votre grille avant samedi 14h55, je suis avec Snorri Sédécal, bonsoir Snorri. Salut les amis, ça va bien ? On l'a échappé belle là, parce que je ne vais pas raconter tout ce qui s'est passé hors antenne, mais enfin bon, moins 5. On est dans les clous ! On est dans les clous ! C'est parfait ! Rony qui est là aujourd'hui, il est sapé comme jamais. Oui, effectivement, je suis en campagne. En race campagne ! En race campagne ! Bon, enfin, on va y arriver tout à l'heure, parce que là, la campagne du PSG, justement, dans la Ligue des Champions, va particulièrement intéresser Bruno. Bon, il commence déjà à être un peu fébrile avec toutes les histoires autour du PSG. Et d'ailleurs, on va saluer tout de suite Bruno ! Bonsoir Bruno ! Salut, bonsoir à tous, et oui, je suis ravi d'être là, et si tu as besoin de mes services, Rony, avec grand plaisir ! Tu seras libre après le 14, c'est ça ? Le 14, c'est la date du match aller entre le PSG et le Real Madrid. Notre italien de service, Alexandre Giraud ! Bonsoir à tous ! Alors, Alexandre, je le dis souvent, votre spécialité en réalité, enfin, votre sport, le sport que vous pratiquez, même si vous maîtrisez le foot, mais le sport que vous pratiquez, c'est le rugby. Oui, c'est bien ça, oui ! Et vous êtes à quel poste ? Rappelez-nous ! Deuxième ligne, troisième ligne... Je peux prendre Snorri à témoin, j'ai joué aussi à arrière. Oui, troisième ligne, enfin bon, pour ce qui concerne troisième, c'est plus mi-temps pour ce qui vous concerne ! Ah oui ! D'accord ! Non, même pas ! Honnêtement, pour en avoir fait plein, Alex, pas tant que ça ! Plein de troisième mi-temps ? Ah ouais ! Il ne voit pas beaucoup ? Non, c'est pas... Non, lui, c'est pendant le match, c'est pas après ! Ah oui, c'est ça ! En troisième mi-temps, il est meilleur sur le terrain qu'en troisième mi-temps, moi, c'était plutôt l'inverse. Moi, j'étais meilleur en troisième mi-temps que sur le terrain. Donc, on est entouré de rugbyman, et bien des rugbyman qui maîtrisent parfaitement le football, pour vous aider, bien évidemment, je vous l'ai dit, à remplir votre grille du Parion Sport, l'AutoFoot 15, un million et demi à gagner, c'est le Pactol. Validez votre grille samedi avant 14h55, on va vous aider dans un instant. Mais de suite, c'est le débrief. Un débrief, messieurs, pour commencer, la Coupe de France. Bruno, je me retourne vers vous. Qu'est-ce qui vous a surpris dans cette Coupe de France, dans ces résultats de la Coupe de France ? Ben, il n'y a pas vraiment de grosses surprises. On les avait vues dans le tour d'avant. On a vu quand même que les gros sont là. On pensait que... Et quand vous pensez aux gros... Non, mais vous parlez du match contre Guingamp. Non, mais quand vous parlez de gros, il s'agit de qui ? On parle du Paris Saint-Germain, c'est ça. Voilà. Il aime la main, je ne sais pas pourquoi. Une cagnotte. Non, mais vous me demandez si... Oui, la Coupe de France, ben oui. Les résultats, il n'y a pas de surprises, à mon avis, majeures. Pas de surprises majeures. Et vous, Alexandre ? Moi, justement, je voulais parler d'une surprise, selon moi. C'était un match qui sentait bon les années 90 entre Nantes et Auxerre. Ouxerre l'a emporté 4 à 3 dans un match de folie. Alors, si c'est la première ligue, voilà, tout le monde en fait des tonnes. Et bon, vu que là, c'est juste en Coupe de France, bon, personne n'en parle. Après, il y a eu 5 ou 6 poteaux, je crois, pendant le match. Il y a eu pas mal de rebondissements. Moi, c'est... Pour moi, ça a été un match très spectaculaire, en tout cas, à regarder. En tout cas, pour Bruno... Je me permets juste... Tant qu'il n'y aura pas des instances du football français, une obligation d'aligner ses meilleurs joueurs, comme on fait en Ligue 1, pour une compétition... Il y a un minimum, quand même, à aligner. Oui, mais on voit bien, il y a des équipes qui ont mis carrément des équipes... Vous pensez à Saint-Etienne ? Mais il n'y a pas mieux, hein, sur le bord. Non, mais il faut que cette Coupe de France, soit on la joue, et on la joue sérieusement. Il y a des spectateurs. Là, je vois qu'il y a certains matchs. Maintenant, il faut aller sur Internet pour les regarder. C'est honteux. Si on veut faire de cette compétition qui a plus de 100 ans, qui est une épreuve magnifique, qui met justement le monde amateur en confrontation avec le monde professionnel, c'est beau. Il faut que les équipes professionnelles jouent le jeu à fond et respectent, justement, cette Coupe. Donc, pour moi, voilà. Oui, on aurait dû... Quand Auxerre gagne Nantes, voilà. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas Nantes, hein. C'est Nantes-Etienne. Oui, par contre. Qui a le niveau d'Auxerre. Donc, ce n'est pas... C'est ça, c'est Nantes. Non, c'était Auxerre, non. Saint-Etienne a perdu contre 3. Oui, Auxerre-Nantes, pardon. Auxerre-Nantes, donc, pour moi, ce n'est pas une surprise. Saint-Etienne, c'est contre 3, oui. Qui n'a pas, justement, fait la preuve par 3, Saint-Etienne. Effectivement. Moi, je vais plutôt m'arrêter sur la grosse affiche. C'était celle d'hier entre Monaco et Lyon. Où, finalement, tiens, je pense que Lyon a finalement pas trop galvaudé. Même trois jours après, enfin, même quelques temps après le match contre... Contre le PSG, l'exploit ? Contre le PSG, l'exploit ? Ok. Bon, pour en revenir, en tout cas, à ce match-là, moi, je pense surtout qu'ils sont sur une bonne dynamique. Épingler le PSG, finalement, quand tu vois le niveau collectif et l'engagement collectif qui règne dans cette équipe de Lyon, malgré les égaux de certains, ça n'empêche pas quand même d'avoir des bons résultats, Bruno. À l'arrivée, on a vu quand même un super match, un Dombele encore super. C'était vrai, il y avait plein de spectacles hier, etc. Ouais, mais encore une fois, tu vois, dans combien de spectateurs... Mais t'es à Monaco ! Oui, mais t'es à Monaco ! C'est un cas à part ! Un instant, Bruno ! C'est un cas à part, Monaco ! À Monaco, il n'y a jamais eu personne ! Oui, il y a du monde quand t'as P.E.G. Monaco, P.E.G. Marseille, Monaco, il y a du monde... Il n'y a pas de spectacles... Mais c'est que des gens qui sont là pour supporter Nice ou supporter Marseille. Monaco n'a pas vraiment... Mais j'ai vu dans d'autres matchs, à Lille, c'est catastrophique ! Oui, mais ce qui compte, c'est un peu le spectacle qui est quand même sur le terrain. Moi, je veux pas que le spectacle des tribunes soit important. Moi, je suis fâché avec la Coupe de France. J'ai même pas envie d'en parler, alors... Alors, taisez-vous ! Ce que je veux dire à Bruno, c'est que Monaco était champion de France pas qu'une fois. Et ils ont toujours eu le même nombre de spectateurs. Donc, a priori, c'est pas ce qui leur pose problème. C'est pas un handicap pour les monégasques, puisqu'ils sont habitués comme ça. Maintenant, c'est l'histoire de la Coupe de France. Moi, j'ai pas eu de surprise, mais je vois de beaux matchs. En tout cas, bien engagés. L'esprit de la Coupe de France est encore là. Hier, c'était ça ! Ouais, on voit les petites équipes qui vont embêter les grosses, les plus grosses. Moi, je trouve que c'est aussi ça la magie de la Coupe de France. Alors, mon seul regret, c'est de me dire que les équipes de Mienne, les équipes anti-aise ou des dons d'une manière générale, n'arrivent pas à aller au-delà de ce 32e de finale. Quand on voit Epinal et Marseille, on se rend compte que, finalement, Marseille n'a marqué que deux buts à Epinal. Le CSM qui en prend sept, mais... Mais attention au terrain aussi, je crois. Mais c'était le même gain, hein ? Non, mais cela dit, l'effectif de Marseille en première mi-temps, c'était pas non plus la grosse armada. Mais quelque part, je veux dire que le CSM n'a pas non plus à rougir de cette défaite-là. Encore moins aujourd'hui, quand on regarde comment ils se sont battus, les Spinaliens contre Marseille. Tu sais, Bruno, ça reste quand même... Pardon. Oui, allez-y. Non, je dis juste que ça reste quand même intéressant, la Coupe de France, pour les joueurs qui ont peu de temps de jeu. Aussi. Donc, c'est ça l'intérêt aussi. C'est qu'il y a des joueurs qui peuvent montrer qu'ils vont peut-être être utiles, parce qu'une saison c'est longue, et notamment pour des gros clubs qui vont faire qu'ils ont encore sur plusieurs tableaux. Ça nous a permis de faire jouer... Ou peut-être partir aussi. Ou peut-être partir aussi. Ça nous a permis de voir encore à l'œuvre Mitroglou, vous voyez. Voilà. Mitraillé Toglou. Non, pas encore. Pas encore. Bruno, un sujet, je sais, qui vous inspire. C'est le cas Neymar Cavani. Alors, ici même, vous avez vilipendé Neymar qui n'a pas laissé le pénalty à Cavani. Mais depuis, il y a eu 180 minutes et Cavani est resté muet. Et donc ? Et donc, oui. Il a été... Neymar dépendance ? Oui, mais de toute façon, on sait très bien que le rôle de Neymar, c'est d'envoyer des caviars. Il y a un passeur et un buteur. On sait comment Cavani, c'est un buteur d'instinct, donc il lui faut des fois des actions où il n'a qu'une touche de balle à faire. Il n'a pas marqué, il a été proche de le faire. Mais pour revenir à cette histoire, je trouve qu'on en fait beaucoup. La presse en parle, ou d'ailleurs, on en parle aujourd'hui. Il faut arrêter. Il faut arrêter de glorifier Neymar. C'est un très, très bon joueur, mais ça... C'est pour ça que vous avez acheté son bouquin ? Oui. Par contre, Neymar, ça fait beaucoup. Alors, cher ami téléspectateur, il vous dit d'arrêter de glorifier Neymar. Mais regardez, il a quand même acheté un bouquin, Neymar, le nouveau roi. Voilà, le nouveau roi. Mais ça, c'était avant. Donc, vous êtes un vassal. Pardon ? Non, rien. Non, oui, un vassal, j'ai compris. Mais non, mais c'est quoi ? C'est un procès ou quoi ? Vous êtes tous à Baba devant Neymar ? Il faut quoi ? Il faut lui faire un tapis rouge ? Non, mais un homme, si bon soit-il, si cher soit-il, ne lui empêche pas d'avoir, d'être humain et de faire, d'avoir des gestes d'élégance. Et c'est ça qui me fait triper, moi, dans le foot. Au-delà du beau jeu, c'est d'avoir des gestes élégants. Il aurait pu le faire. Et s'il est en train de foutre le bordel dans ce vestiaire... Sauf que je vous ai, moi, lancé sur le fait que Kamali soit muet depuis le match. Mais il marquera au prochain match, c'est l'histoire qu'il a vu. Alors, s'il marquera au prochain match, pourquoi on va faire un plat ? Parce qu'il n'a pas tiré un pénalty maintenant. Parce que c'était l'occasion, c'était le beau geste, il prenait le ballon. Il en a raté ou pas, les pénaltys ? Only one. Il en a raté ou pas ? Mais tout le monde manque des pénaltys. Il en a marqué, mais un. Il en a raté ou pas ? Vous savez quand est-ce qu'il l'a raté ? Il l'a raté quand il y a eu le problème avec Alex. Il en a raté, oui ou non ? Avec Neymar. Oui, quand Neymar est venu lui contester le ballon. Il en a raté, oui ou non ? D'accord. Donc un pénalty, ce n'est pas un but déjà ? En fait… Là, je ne comprends même pas ce qui vous dérange. Le fameux match contre Dijon, en fait, tout était réuni. Justement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de supporters du plage. Les planètes étaient… C'est-à-dire qu'en fait, tu as déjà vibré. Dijon a bu la Cali jusqu'à la Lille, tout va bien. Et à ce moment-là, effectivement, tout le parc voulait que, quelque part, le chouchou… Parce que c'est ce qu'il est devenu maintenant qu'à Venice, c'est le préféré. Et pourquoi ? Parce que même dans les mauvais jours, c'est celui qui va tout le temps récupérer l'eau au fond du pli. N'empêche qu'aujourd'hui, j'ai lu que le Real allait être très offensif sur Neymar… C'est des conneries, ça a marqué. Ah oui ? Mais qui s'occupent de leur entraîneur et de leur situation déjà parce qu'ils perdent 2 à 1 contre les Ganes… Bruno… Qui s'occupent de ça… Bruno, deux secondes. Bruno, je me rappelle, quand on a annoncé Neymar au PSG, combien de personnes ont eu la même attitude que vous, la même réaction que vous en disant ce sont des bêtises, ça ne va pas se faire. C'est qu'est d'un, c'est qu'est d'un… Non, mais déjà parce que ça paraissait… C'est vrai, impossible… Alors… Quand un joueur quitte… Attends, mais attends… Et pourquoi ça peut être impossible dans ce sens-là ? Je n'ai pas dit que ce n'est pas impossible. J'ai dit que ce n'est pas… Il y a un match effectivement dans deux semaines. On regarde, je regarde la presse espagnole tous les jours, je suis abonné à la Marca, à Vanguardia, à tout ce qu'il faut… Tout ce qu'il y a en A ? Non, mais c'est bon. Si on est sur ce plateau-là, c'est parce qu'il faut qu'on bosse, qu'on regarde un peu ce qui se passe dans le monde du foot. Et effectivement, on entend des trucs ahurissants, quoi. On entend des pastorés qui partent, après pastoré par Pan, Neymar qui vient, que c'est le papa qui a appelé directement le… Il faut arrêter. Il y a une tentative, c'est du… Moi, j'ai hâte de voir la photo avec Cavani qui prend Neymar dans ses bras et qui crie « il va rester », tu sais. Comme Fiquet, ce serait rigolo, quoi. Moi, il faut faire un montage… De toute façon, la façon dont Neymar est parti de Barcelone fait penser déjà, c'est vrai, qu'on était content qu'il y arrive, qu'il ne fera peut-être pas la même chose avec le PSG. Et après, c'est une question de classe et de la façon dont ça a été produit. Ce n'était pas beau. Ce n'est pas le monologue de Bruno, quand même. Comment ? On peut parler, non ? Oui, bien sûr. D'accord, merci. Alors, moi, ce que je vais dire… Tu connaissais une pièce, hein. Le monologue, ce n'était pas Bruno. Oui, ce n'était pas Bruno. Moi, ce que je vais dire concernant cette affaire de Neymar, Bruno sait très bien que les grands joueurs ont de gros égaux. C'est comme ça dans tous les sports. Et je ne t'apprends rien, Bruno. Après, tu as un mec comme Ibrahimovic, il n'aurait même pas pensé, ne serait-ce qu'une demi-seconde, à laisser tirer le pénalty à Cavani. Et tu le sais. Même si l'éclameur du peuple réclame le Cavani ? Il est capable de te dire que la France, c'est un pays de merde. Il va s'occuper de 40 000 spectateurs ? Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre ? Alors, moi, je vais te dire au mieux. C'est qu'au Real de Madrid, les pénaltys, c'est Cristiano Ronaldo. Au Barça, c'est Messi. C'est comme ça. À l'Atletico de Madrid, c'est Guiezmann. C'est comme ça. C'est comme ça, Bruno. Et Neymar est arrivé à Paris. Je te donne un instant particulier. Tu as la possibilité de faire un geste. Un beau geste. Un geste élégant de classe. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Ça ne le concerne pas. Tu n'es pas un abruti, quand même. Lui, il a quatre buts à marquer. Pour ce qui me concerne. Il a quatre buts à marquer. Un passionné de football. Moi, les gestes de classe et gestes élégants, c'est le but où il traverse tout le terrain pour aller marquer. Moi, je ne suis pas là pour avoir de la compassion, de l'empathie pour un tel ou un tel. Un joueur qui marque quatre buts. Vous aimez Arsenal. Oui. Donc, vous savez, vous aimez le fair play. Quand à un moment, tu as un entraîneur qui dit mais non, il y avait main, on retape le pénalty ou ce genre de choses. C'est un geste élégant. Ce n'est pas la même chose, Bruno. Mais si, c'est la même chose. Vous êtes devant un joueur qui est en face de la possibilité de réaliser un quadruplay. Ça n'existe pas tous les jours. Ça n'existe pas tous les jours. Là aussi, c'est un véritable exploit. Alors que, comme je vous l'expliquais la dernière fois, à mon avis, Cavani aura tout le plaisir de battre ce record-là demain ou après-demain. D'ailleurs, je vous le répète, il a eu deux fois. Alors, admettons qu'on en reste là. Donc, il se fait siffler par une partie du public, qu'il applaudit quand il marque. Et monsieur, on lui donne le trophée de meilleur joueur. Il le balance et il le jette par terre ? C'est quoi ça ? Non, il ne l'a pas jeté. Il l'a remis à quelqu'un, Bruno. Il l'a pas jeté. Et puis bon... Il l'a balancé dans le vestiaire. Bruno, on comprend. Moi, je suis au courant de ça. J'ai mes sources. D'accord. Bon, Bruno, peu importe. On peut comprendre qu'il sera en colère. Mais moi, ce que... Il faut pas déconner, putain. Le mec qui est en colère, c'est un mec qui va gratter, qui coupe de la canne, qui bosse chez EDF. Non, 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 non. Eh bien, excusez-moi. Excusez-moi. Pardonnez-moi. Et lui, il a le droit de ne pas être content. Pardonnez-moi. Et ces mecs-là, Bruno, et ces mecs-là, tu n'achètes pas leurs bouquins. Donc, arrête. Le mec en colère, ça peut chier que le gars qui est blanc, ces mecs-là. Ouais, ceux qui vont couper la canne, là. T'achètes pas. T'as pas le coupeur de canne, là. T'en ai marre. Il a pas assez de pognon, on est marre pour lui encore... C'est quoi, c'est le vindictin ? Ben voilà. Ben voilà. Moi, ce que je dis, encore une fois, et là où j'ai un peu... Comme tu dis, les boules par rapport aux confrères de l'Hexagone, c'est que, effectivement, on en fait tout un fromage. Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est un épiphénomène. Ça aurait pu mieux se passer que ça. Peu importe, mais c'est un épiphénomène. Et t'es sifflé, tu respectes le public. C'est tout. Ben non, attendez. Maintenant, là où je... Bruno, Bruno, si tu permets. Alors quoi, ils vont arriver en faisant la gueule au prochain match ? Bruno, si tu permets. Si tu permets. On lui donne trop de droits à ce jeune homme. Bruno, si tu permets. Il n'a que 24 ans, c'est un joueur de foot, mais tu dois être un homme aussi. Tu l'appelles à Joconde. Tu l'appelles à Joconde. C'était avant ? Tu l'appelles à Joconde. Mais on peut changer d'avis ? Mais non, aussi vite. Excusez-moi, Bruno, excusez-moi. Il y a un moment donné où Ibrahimović a dépassé les limites bien plus que ça. D'accord ? Et ça n'a suscité aucune réaction d'indignation de votre part. Pardonnez-moi. On va donc s'arrêter là. Nous ne sommes pas encore sur cette antenne. Oui, non, c'est à l'époque. Ça ne me plaisait pas. Ça va. On laisse parler aussi les autres. Moi, ce qu'il m'indigne dans l'histoire du PSG, c'est que PSG qui gagne contre Dijon 8-0, c'est que Dijon. Mais quand le Barça met 8 à Leganes, tout va bien. Moi, c'est ça. On est d'accord. Après, c'est vrai que je ne veux pas rajouter l'huile sur le feu, mais pour comparer Ibrahimović à Neymar, il a quand même cette image d'enfant gâté aussi qui pèse contre lui. Je peux être d'accord avec votre image d'enfant gâté, tout ce que vous voulez. Si vous me dites ça et que vous respectez votre logique, Bruno nous dit ça, mais il se pointe avec un livre de Neymar. Moi, je ne vois pas Papy Marius couper avec Anne. C'est fini pour ce qui concerne le débrief. On va se retrouver dans un court instant pour vous aider à remplir. Heureusement, on va faire le décompte des temps de parole. Je vais donner un chronomètre. Bruno a parlé 13 minutes 32, je regarde. Il est déjà en campagne. On va se retrouver dans un court restant pour vous aider à remplir votre grille. Une grille qui vaut 1,5 million d'euros à condition de la valider samedi avant 14h55. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501